Une fois que vous aurez abordé tout ça, une toute petite parenthèse rapide, un petit outil qui est vraiment fondamental et qui peut se travailler n'importe où et n'importe quand, c'est d'être au clair avec l'ordre des notes. C'est-à-dire que ça aille très vite dans votre tête et que quand vous partez de Do, que ça fasse Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je monte, et après je descends, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, et que vous ayez ce truc un peu par cœur comme vos tables de multiplication, et que vous soyez capable de partir de n'importe quelle note, pas forcément de Do. C'est-à-dire que si je pars de Mi, ça va faire Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. C'est-à-dire que je monte et je descends, je suis capable d'aller de l'un à l'autre comme ça. Ça c'est un outil qui va vraiment vous aider à aller vite mentalement, parce qu'au début, si vous n'avez pas encore appris par cœur certaines zones de votre manche, il va toujours falloir recalculer par rapport au corps David, toujours. Donc Mi, Fa, Sol, La, voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, il n'y a qu'une seule mécanique, c'est celle-là. Et si vous êtes un peu à l'aise avec Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, avec ces choses-là, ça va vite, ça vous permettra de calculer assez vite. Voilà pour ce chapitre connaissance du manche. Merci.